Ce soir, vous avez organisé une soirée levée de fonds. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, c'est une levée de fonds qu'on organise. C'est un défi qui est organisé par la Société de recherche sur le cancer, qui est un organisme à but non lucratif qui fait de la recherche, qui appuie la recherche sur tous les types de cancers. Donc, à chaque année, eux, lancent un défi d'amasser des fonds, un certain montant, et à la fin de l'année, bon, à chaque année, il y a un voyage qui est offert aux gens qui ont participé au défi et qui l'ont réussi. Donc, nous, on s'est inscrits dans cette optique-là d'appuyer la recherche, de soutenir la fondation. Moi, j'ai une tante qui est atteinte du cancer, justement, de la vessie, puis là, on se sent toujours un peu impuissant devant la maladie, fait que c'est de voir comment nous, on peut faire la différence, puis bon, c'est inscrit à ça, mais entre-temps, c'est ça, ma tante est décédée entre Noël et jour de l'heure de cette année, de ça, mais on voit qu'il ne faut pas arrêter non plus. Il y a des grandes avancées contre le cancer pour soigner, mais il reste encore un bout à faire. Il y en a encore, malheureusement, qui décèdent, il y en a encore qui vivent de grandes souffrances. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui font des levées de fonds. Vous êtes à Saint-Ligaurie, il y a du monde. Oui, j'ai vraiment très content de voir autant de gens vous appuyer ce soir. Il y a beaucoup de la famille, mais bon, on a bien sûr invité les gens à inviter eux d'autres gens, donc famille, famille élargie, amis qui sont tous présents. Pas mal, tout ce qu'on pense, ça vient d'embarquer, on est contentes. Ça fait que vous êtes satisfaites de votre soirée? Vous allez ramasser les sous que vous vouliez ramasser, puis vous allez être fiers de les porter ça? On va vraiment dépasser ce qu'on souhaitait. C'est encourageant, parce qu'on sait que ça a été prouvé que des choses comme ça, ça peut faire une différence dans la recherche. On le sait, ils l'ont prouvé plusieurs fois à la société. Si on peut faire une petite différence, on va être bien contentes. Mais bravo, puis non, c'est pas le beau travail. Merci, merci de cette déplacée. Ça fait plaisir. Bravo!